Tous ceux qui, vus de dos, s'éloignaient en chantant qu'on avait vu passer le long de la rivière, où même les roseaux redisaient leurs prières, que reprenaient plus fort et plus loin les oiseaux, ils viennent les premiers et ne s'en iront pas. Le chemin qu'ils ont fait se compter, pas à pas, et disparaissait, à mesure qu'ils marchaient sur la pierre dure, au bord des champs. Ils se sont arrêtés au bord de l'eau, ils se désaltéraient, leurs pieds soulevaient la poussière et c'était un manteau brodé par la lumière. Tous ceux qui s'en allaient, marchant dans ce désert, et pour qui maintenant le ciel s'était ouvert, cherchaient encore le bout où finirait le monde. Le vent qui les poussait continuait sa ronde et la porte se refermait. Une porte noire, la nuit. Bord de Bourral, le bois s'argentent un peu, le fleuve somnole sur les sables. Le Milan plane haut, moins haut toutefois que l'avion de chasse qui boucle, allègrement la boucle de la mort, au bord des franges d'or d'un nuage blanc, et par instant, tout au bord d'un abîme terrestre, plus profond que l'abîme stellaire. Ici, finit l'Europe, frontière d'un monde dont l'Atlantique n'est qu'une mer intérieure, et l'Atlantide, une réminiscence. Sept heures. Il est vingt heures à l'autre bout de la plus grande Europe, à Frisco, San Francisco, au bord du Pacifique, à la frontière de la prochaine plus grande guerre, Frisco, où vivent les IWW. Quels yeux tendus vers l'Asie regardent là-bas l'océan triste, comme mes yeux de sonder ce tangible néant du commencement et de la fin des continents par le silence de l'autre visage humain. La steppe commence par des plaines innocentes, par la pureté des plaines, la fertilité, l'immensité des plaines et ce contact de la terre nue offerte à la nue. Libre attraction des sphères, espace, galop des poulains roux vers la source des sources. Les blés vaincus finissent, montent les dunes de sable, un soleil écarlate les consomme atrocement, ô soif, éternité, incendie, ossement, vanité des vanités. Le chamelier kirghiz a cessé de chanter, immobile folie flamboyante des sables, mirage. Qu'enviendront les étoiles, mais existent-elles ? Y aura-t-il encore la clémence d'un seul soir, la fraîcheur d'une nuit, l'incroyable bonté d'une eau croupie pour la gorge du chamelier, pour la langue rêche du chien, pour la bouche torturée du chameau ? Le silence résorbe l'étendue. L'argile primordiale a des tons de corail, le soleil y plante d'effrayants clous rouges, et c'est là qu'on a vu courir une étrange bête empourprée, aiguillonnée par toute la souffrance de la terre. Ses plans démesurés bouclaient tout l'horizon, et vous savez, la terre souffre plus que l'enfer. L'enfer ne fut jamais qu'un mirage délirant des enfants de la terre. Quand le chasseur ouzbeck, bon vengeur des brebis, capture un loup vivant, il le lit, échantonnant l'écorche doucement, en prenant bien souci d'épargner les artères. L'écorche, et puis le lance à travers la steppe. On assure qu'un loup bien écorché peut courir assez longtemps par le désert en sang, courir, courir vers un ruisseau prodigieux du caracoum, voie lactée, où étanchée sa soif inimaginable. Le mirage amplifie son image dressée, chancelante, au-dessus des laves encore fumantes du chaos. Des yeux de patre enferment à jamais cette image dans la légende, « Cette légende, je l'adresse à la frontière d'Asie, à la frontière d'Europe, moi qui me sens un homme déchiré de rasi. » Le verre devant lui n'était pas un miroir où se baignait sa face verte. Les yeux n'y restaient pas, ouverts, sur la fenêtre, on voyait les bâtiments neufs, un troupeau d'automobiles et d'autres animaux, l'entrée, la sortie, le courant d'air. Je pensais au croisement des routes, aux gestes du berger et du mécanicien, et je me regardais dans les dorures, dans le ciel, et dans chaque étoile brûlante où palpite un portrait que tout le monde ne voit pas. Une autre voix, et les cris s'étendaient tout le long de la route, les cris se déchiraient aux buissons des fossés. J'entendais cette voix animale et humaine. La porte était fermée, nous étions séparés, et j'entendais ces mots qui crevaient l'univers. Le ciel se boursoufflait, et c'était la brûlure du soleil qui était tombée. Je n'oublierai jamais le trait de ta figure, et toi, tu m'auras vu passer. Les voix se lèveront déjà, elles reviennent. Il y a ce vagabond que des souvenirs tiennent et empêchent de s'en aller. Les voix se lèveront déjà. Sous-titrage FR ?